Musique Messieurs, dames, bonjour. Nous sommes toujours là en train de parler de la République démocratique du Congo. Je reçois Joël Kitingé. Bien sûr, dans cette émission, comme d'habitude, vous êtes sur Tango Koki RDC. Tango Koki RDC prêche le patriotisme, le nationalisme, la méritocratie et la noblesse. Vous devez savoir que nous avons tous les gens qui ont menacé le Congo. Mais nous avons tous les gens qui ont fait la classe politique congolaise. Les Congolais d'origine rwandaise ou les rwandophones qui vivent chez nous, nous sommes tous les gens qui ont fait la déclaration. Le président de la République a été... Bouguera. Bouguera, il a été déclaration. Nous avons... Il a été dit que tout le monde a été dit que nous nous sommes tous les gens qui ont fait la direction. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait la direction de la République en français ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait la direction de la République en français ? intercesseuse, a aussi parlé à Pesipé Makambo Oyaïe nous débarrons avec Maître Joël, bonjour Tata bonjour papa merci 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 je suis allé au Congo au Congo au Congo je suis allé au Congo je suis allé au Congo je suis allé au Congo alors je suis allé au Congo aujourd'hui Robert et les autres nous avons fait concernant ma kagame contre RDC mais nous avons quand même suivi Princesse Adelka Indamaïna comme Diagones qui est tellement que l'on a fait RDC qui a fait RDC qui a fait RDC et 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 qui a fait RDC comme intercesseuse, diakonesse et mamakipendana. La paix de mon pays me préoccupe et c'est là au quotidien. Je dois peut-être choquer certains de vous pour dire que les propos de M. Kagame, pour moi, j'ai dit que je rends action des grâces à Dieu. Pourquoi ? Parce que la RDC vient de remporter la victoire. La victoire dans ce sens que, pendant plus de 25 ans, que le Rwanda nous a agressés, sans donner une raison fondamentale. Et de cette raison, le Rwanda se mettait dans une position de se victimiser. Mais parce que Jean 17, 17 dit « La parole est la vérité ». Et aujourd'hui, la vérité s'est imposée au grand jour. Et tous les peuples congolais et les peuples du monde entier sont témoins de cette vérité. Et mon intervention de ce matin, c'est un acte de foi. pour ce qui concerne l'intégrité territoriale de la RDC. Le Rwanda nous a humiliés. Les pays, avec sa position géographique, avec toutes les ressources que notre pays regorge, particulièrement les femmes violées. Mais parce que j'aimerais vous dire que par cet acte de foi, en Jésus-Christ, c'est pour dire que notre pays, la République démocratique du Congo, c'est un don de Dieu. et que pendant l'organisation de la conférence de Berlin en 1885, il y avait d'autres États qui étaient plus forts qu'à l'État congolais. Où devaient prendre la portion de notre terre ? Mais parce que Dieu avait décidé ainsi dans sa souveraineté que la RDC a 2 345 km² et que aucune personne, aucun pays ne pourra nous ravir, ne fiche qu'une portion de la terre. Voilà pourquoi Deutéronome 27, le verset 17 dit ceci. « Maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. » Et nous, la RDC, nous respectons nos limites géographiques. et à ce jour, M. Paul Kagame, retenez la date d'aujourd'hui, vient de déclarer la guerre à notre Dieu, au Dieu tout-puissant et surtout qui s'est trompé de la période de la résurrection de Christ. J'aimerais vous dire notre pays, c'est un don de Dieu. Personne n'a le pouvoir ni l'autorité de ravir même pas un centimètre. et à ce jour, nous, peuples congolais, nous devons nous lever. Comme les Kinois le disent, « Et comme ma kambwa ma belée, ma kambwa ma belée, si nous ne nous levons pas, personne d'autre n'agira à notre place. et comme il l'a dit lui-même ce qu'il a caché pendant plus de 25 ans, et la vérité finit par triompher. Sachez que comme nous avons un président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tisséquet du Tchilom, qui est intercesseuse, nous appelons notre Jésus. Il est devant nous et prend cette responsabilité et cette charge et que nous implorons la grâce grâce de Dieu pour que la victoire soit notre partage. Je l'ai dit et je ne cesserai jamais de le dire que c'est avec notre Josué, le chef de l'État, que notre pays sera réellement indépendant. Et c'est avec lui, notre Josué, que le peuple congolais consommera le meilleur produit de cette terre. voilà pourquoi en tant qu'intercesseuse que les paroles de M. Paul Kagame ne puissent pas nous effrayer. Ne craignons rien. C'est un moment d'intercéder pour nos femmes décès qui sont au front. C'est un moment d'intercéder en faveur de notre président de la république notre Josué. C'est un moment d'intercéder pour que le diable ne puisse pas nous diviser. Et je vous dis que du fait qu'il a déclaré ça pour nous spirituellement nous prenons ça la victoire. parce que tout ce qui est révélé est condamné. Et maintenant nous la RDC nous avons montré l'amour à nos voisins. Mais parce que Dieu est amour nous ne pourrions pas être victimes de cet amour. voilà pourquoi aujourd'hui j'ai voulu vous parler en disant qu'en RDC nous ne réussirons jamais sans la volonté de Dieu. Et c'est avec la volonté de Dieu que nous remporterons la victoire par son Fils notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ de Nazareth. Amen. Merci. Merci. D'abord merci pour la vague de réaction et puis je vais en arriver pour la congolienne puisque ici madame Mineta ou Azalip et princesse quand on dit princesse juste appellation d'abord la princesse et sa réponse c'est pas pour Kagame parce que qui dit princesse nous allons au royaume et quand nous regardons le royaume donc nous pensons le Congo avant la colonisation là où le roi et les monarques congolais régnaient et parmi les monarques congolais les monarques les plus importants parmi tant d'autres c'est le roi de Tchokwe et qui ce roi avait aussi plusieurs épouses qui ont donné aussi les sous-dynasties dans le même royaume les petits sous-dynasties qui sont les enfants du même grand roi le grand Mataianvu et qui sont devenus dans toutes les principautés dont une des grandes principautés de Moachisengue là où elle est princesse d'où le Congo a été construit et fondé sur des différents royaumes qui existaient avant quand le colon est arrivé même à 1885 c'est la date où la conférence de Berle a lié où les sanguissa différents structures traditionnelles au royaume principauté pour fédérer donner naissance à ce qui est devenu la république démocratique du Congo d'aujourd'hui nature déjà qu'Azali a une coutumière d'abord à tant que cela puisque pouvoir coutumière c'est un pouvoir originaire c'est un pouvoir spirituel c'est un pouvoir naturel on ne vote pas le roi on ne choisit pas le roi on ne crée pas le roi il est là et on ne les remplace par la mort et même quand on les remplace on les remplace selon les coutumes du royaume ou des ancêtres tels qu'ils prédient donc à ce titre c'est une obéissance et soumission exactement c'est une dignitaire traditionnelle qui a parlé princesse Sadeh exactement ça c'est première casquette et en parlant sa parole a une autorité naturelle coutumière ancestrale et spirituelle c'est ça parce que c'est une autorité qui a parlé au Congo quand un chef parle le roi le 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 c'est le chef de terre qui parle là c'est le chef de terre qui parle c'est le chef de terre qui dit à kagame déterronome 17 17 maudit soit celui qui déplace les bornes de son vase donc madame chef de terre vient de maudire kagame et retenez la date d'aujourd'hui où kagame vient d'être maudit qui quitté ngu vient de maudire kagame pourquoi puisqu'il a fait le débat des bornes une partie de mon territoire serré entre temps le Congo est devenu dans ses frontières 1885 la république où le royaume du rwanda est né entre 1908 et 1914 soit plusieurs années plus tard nous nous étions déjà un état et le Rwanda n'était qu'encore le jungle de ce qui est devenu le royaume du roi Bougiri plus tard à peu près 20 ans après comment vous n'étiez pas encore un état celui qui était un état et qui existait dans toutes ses frontières peut vous prendre une moitié une partie de ça et dans l'histoire du Rwanda et du Congo il n'y a jamais un débat des terres depuis 1885 jusqu'à aujourd'hui il n'y a jamais un conflit des terres wow non il n'y a jamais un conflit des terres il n'y a que cette tentative kipide vis-à-vis de nos minéraux et du sol riche que le Congo a et l'accueil que nous avons réservé aux réfugiés rwandais dans notre sol qui arrive sujet de combattice les gens se réclament être congolais mais ils n'ont jamais fait combat allégeance qu'une partie de ceci serait annexée au Rwanda puisque l'histoire les détermineurs détermine également qu'il n'y a jamais conflit de terre donc maudit d'abord par l'intention de vouloir déplacer les bornes fixées par Dieu lui-même les créateurs et le Congo vit dans ces bornes-là depuis 18 puisque 18 85 n'a pas créé le Congo ça a organisé le Congo comme une structure comme un état le débit mais avant 18 85 le Congo était déjà ce qu'il était n'a pas il n'a pas d'accord 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 c'est qu'il d'accord 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 Saches que fait-ce que je suis passé au monde s'en veux pas à ma place une bambiste Ce sont des bambises en ici on découvre un bambiste avant ou tu te n'as qu'à ma place en ici ça te n'a pas à ma place de bambiste Oui c'est je n'ai pas à ma place de bambise parce que je n'ai pas à ma place de bambiste Donc, les Congos ne commencent pas à exister en 18-18. Nous avons une forme légale, opposable, reconnaissance extérieure à partir de cette structure. Mais nous avons le Congo, nos enceintes, existaient des traditions habituelles à la cas orale. Lélo, pour ne foncer que sur cette question, Maître Gims a léché médiatiquement dans les médias étrangers. On a vu que quelques médias africains, on n'a pas eu l'occasion, il n'y a qu'à analyser la décide. Maître Gims est sorti dans une sortie médiatique comme ambassadeur. Il dit que l'Afrique n'a rien à envier à l'Europe. Nous avions déjà, avant que l'homme blanc arrive en Afrique, l'écriture et l'électricité. Puisqu'en Égypte, il y avait déjà le courant avant que le blanc arrive. Il y avait déjà l'écriture et il y avait déjà des structures de l'existence de l'Afrique avant que le blanc arrive. L'Europe ne nous a rien donné. C'est l'Afrique qui a donné à l'Europe. C'est l'Afrique qui a donné à l'Égypte. Après, il y avait une TV 5 semaine passée. Et pourtant, il y a des griffes. Tout le monde sait l'histoire. C'est la première écriture développée et découverte en Afrique, en Égypte. C'est quoi ? Il y a une princesse. 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 Deuxième élément. Il dit que c'est un don de Dieu. Le Congo, dans ses frontières, dans sa superficie, c'est un don de Dieu. Lorsqu'ils se sont racontés à 1885, je vais vous informer qu'aucun Congolais n'y était membre de cette conférence. Puisqu'on était encore des Noirs, on était encore des gens par rapport à être non civilisés, non instruits. Et à 1885, aucun Congolais n'était diplômé d'une école. Aucun ? Non. En 1885, certains Congolais n'était diplômé d'une école. Nous avons mis 10,000 vannées. Nous avons mis 10,000 vannées dans le monde de là. Nous avons mis 10,000 vannées et fixé 2,345,000 km². Nous avons mis 700, pour 700, nous avons mis 700 vannées. C'est à ça que nous avons mis 700 vannées. Mais en arrivant, ils ont fixé à la limite la place dans le royaume de la Bissokutu, puisque par exemple le royaume est Congo, le royaume Congo est désétendu, le royaume Congo est mani, le royaume est mini Congo, il est abandonné, et le roi existe, il n'y a pas Fabrice Zombio, Fabrice Zombio, il est prince, oui, le roi existe, c'est un puissant royaume, un puissant roi. Le roi mani Congo, qui n'est pas mini Congo, le roi de Bakongo, qui existe, dont la chefferie aussi, le roi de Bakongo, qui s'est allé, qui était toujours dans les mêmes liens, dans Gamba-Bazaville, et notre autorité s'est allée jusqu'à Kabinda et à Soyo. Donc là, vous êtes dans le grand royaume Lunda. Il y en avait deux, le Lunda Nord et le Lunda Cid. Après le découpage, une partie de ce qui est le Bakongo va se retrouver en Angola, dans la colonie portugaise. Et vous trouverez qu'il y a des liens et des familles. Une partie de Bakongo vont se retrouver, pas seulement Bakongo, c'est que le royaume des mini Congo, c'est là où sont les Bateke. De l'autre côté du Congo, c'est là où sont les Baumbu et ainsi de suite. Les Bateke vont se retrouver une partie au Congo central, Brazzaville, une partie, Nabandundu, Kinshasa, Bangomoko. Et le roi qui habitait ici, là où était le royaume Congo, à Kinshasa, c'est là où était le royaume et la résidence et le bureau royal du royaume Congo. Ok. Moi j'aime mener les enquêtes pour découvrir, il faut raconter les bobares. Il faut tout un vrai Kinoa qui est en train de se retrouver. Et il faut placer l'autorité au royaume Congo, qui est en Angola, 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 qui est en Angola. Il y a des royaumes qui disent, c'est un don de Dieu, c'est pour vous dire quoi? Même si Dieu le perd en Angola, aujourd'hui aux princesse Adel Kain, à sa servante, nous allons dire à Dieu la phrase que la princesse vient de tenir. Il est écrit. Dieu ne se répand jamais de ses dons. S'il a donné, il ne reprend pas. C'est la Bible. Il n'est pas un homme pour mentir, mais un fils de l'homme pour changer ses paroles. Tu nous as donné, tu ne peux pas modifier tes propos, c'est pour nous. Trouve autre chose au Rwanda. Si Dieu ne peut pas lui céder ça, il ne peut pas lui céder. Pasta. Il est un homme pour le pasteur. Non, mais si. Je dis le si. Je le si. Tu es un homme pour le pasteur. Tu es un homme pour le pasteur. Tu es un homme pour le pasteur. Bien sûr. Nous sommes tous les autres. Oui, nous sommes tous les autres. Ce que nous sommes tous les autres. Il y a un homme pour le pasteur. des gens qui sont comme si il est passé à l'eau qui ne les sont pas. Ah ! Tu es un homme pour le pasteur. Ce qu'il te faut faire. Le temps-là. C'est moi, il est un homme pour le pasteur. Il n'y a un homme pour le pasteur. Il y a un homme pour le pasteur. Dans des dieux, le Congo qu'il a donné. Non seulement Dieu a donné le Congo comme fruit et bénéfice aux dons, aux Congolais, il fait un nouveau dos aux Congolais, soutenant par la princesse. C'est d'offrir, de donner aux Congolais un leadership fort qu'on appelle Josué. Vous savez ce que ça veut dire Josué du point de vue de la parole et de la prophétie ? Josué est l'homme de la conquête, est l'homme qui permet au peuple de goûter au lait et au miel. Puisque le miel, on ne le goûte pas en Égypte, ni au désert, mais c'est à Cana. Dans le désert, le peuple disait qu'il y a man. Et il y a des man. Il y a des man. Et Moïse, quand il mourait, et même du point de vue historique, ça a des sens. Tshisekedi est le fils de Tshisekedi, Tshisekedi, l'homme qui s'est donné et qui a combattu toute sa vie, mais qui n'a pas vu Cana, qui n'est jamais devenu président de la République. Puisque c'est celui qui est né de lui, qui deviendra plus tard le président de la République, et il a le rôle de matérialiser ce que le Père, Tshisekedi, n'a pas se matérialisé pour le bénéfice des hommes. Et dire qu'il est Josué, ça veut dire qu'il porte en lui les fardeaux de faire à ce que chaque tribu, chaque citoyen congolais entre dans sa bénédiction, dans sa jouissance. Notre peuple crève, notre peuple souffre. Nous avons des richesses du point de vue historique, des points de vue sur le papier, mais dans le fond, la misère, elle est criante. Et tout ce que Tshisekedi fait, la bataille économique contre le contrat chinois, la révisitation des différents contrats, la lutte contre la corruption, L'autonomisation de beaucoup de domaines, c'est pour que le Congo ait un peu plus de moyens, et dans ces moyens, qu'on développe notre économie, notre autonomie, notre armée, et que le Congolais se sente dans la sécurité. Ce qui manque au Congo comme deuxième don, c'est l'autorité, le président, les Josué et les dons. Et voilà ce que la coutinière, je préfère dire aujourd'hui ça, Moukoulo Mabelé, à l'oubi. Ça, on ne le joue pas. On est en Afrique, on est au Congo, c'est le Poutine, et Moukoulo Mabelé, qui dit ça ? Princesse. Ah bien sûr ! Moukoulo Mabelé. Moukoulo Mabelé. Mais il y a le bien, Moukoulo Maman Diagonesse. Non, bien sûr. Maman qui pendane. Non, mais je vais vous dire que le ciel est le tronc de Dieu, mais il a donné aux hommes, au fils de l'homme, la terre. Oui, oui, oui. Et Bible dit, « Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. » Quand il a maudit Kagame, Kagame est maudit. Puisqu'il a lié sur la terre, et le ciel également lit la même chose. Donc la malédiction ici, Kagame vient d'anticiper sa mort politique et physique par ses paroles qui vont le pourchasser. Pas dans ses derniers temps. Les gens peuvent être étonnés que Kagame a lié le bonheur. Puisque moi, je ne sais pas la coutumière, mais je ne sais pas la coutumière. Mais je ne sais pas la coutumière, Puis ça, il y a trois dimensions. Spirituelle, naturelle, originaire. C'est pourquoi il a prononcé dans toutes ces dimensions-là. Dieu n'est pas contre la coutume. C'est l'isage abusif du pouvoir traditionnel que Dieu n'approuve pas. Dieu n'est pas contre la coutume. Elle est héritière du trône. C'est Dieu qui a fait d'elle ça. On ne peut pas refuser. Il y a aussi un pouvoir naturel en elle. Il y a un pouvoir spirituel en elle. Et il y a une autorité comme chef politique qui parle. Maintenant, Nava Giskoia dit maçon politique. Elle comme leader du lois là-bas. La puissante femme du lois là-bas qui parle. Et une princesse du lois là-bas qui parle. Et du Congo. Puisque quand on est chef du coutumeur au Congo, on n'est pas seulement de son sol là-bas. À Moti Sengue, le sol congolais devient votre patrimoine. Tout chef est chef partout. Ah oui. Ça, c'est la nature et le coutume. Maintenant, Otoni, Bazaria, Njaruga, Kizar, Mwangajoutu, Ndaï Chimie, Justin, Ousual, Otoni, tous ces dérubassis, tous ceux qui sont la liste et le nom sont lents. Roakabou Bamagi, qui est aussi une femme, Elie Demacis, député national. Maintenant, vous dites être congolais. Vous êtes des députés congolais. Quelqu'un explique que les rwandophones ici, leurs droits ne sont pas respectés, sont marginalisés. de quel droit Njaruga est devenu député ? Puisqu'il n'a pas de droit. Il est devenu député par qui ? A Ouvira, ce sont les rwandophones qui ont fait de Njaruga député ? Ou c'est le peuple qui habite Ouvira qui l'ont élu ? Le taux et le nombre des rwandophones à Ouvira et les bafouliros qui dominent qui et comment Njaruga peut devenir député si les autres congolais ne l'ont pas élu ? Si ce discours n'est pas fondé, pourquoi vous êtes si lent ? Gardez le silence ou en élu ? Et là, Adelkaïnda n'a pas voulu se mettre à la marge de tous les complices qui gardent leur silence. Un tel propos, tout l'idéal politique se prononce. Et c'est à ces niveaux qu'on peut différencier de leaders et de sous-leaders. Il y a des leaders politiques et il y a de ce qu'on appelle les apostolats politiques. Donc, Bato, Baza sans c'est qu'on a la sima bâti. Parce qu'ils ne peuvent pas être de son gandhi là des gens qui effrèrent le chemin pour que les autres suivent. Elle, c'est une leader. Les autres, ce sont indépendants. On comprend un leader quand il faut prendre l'initiative, quand il faut effrayer un chemin. Et les autres ne peuvent pas dire que ceux qui n'ont pas le leadership à présider ou à diriger les autres prennent l'initiative puisque lui, il attend qu'on le dirige, qu'on lui dise ce qu'il va faire. C'est dans des questions pareilles qu'on découvre qui est leader et qui ne l'est pas. Et puis, il faut dire aussi, c'est la toute première chef de parti politique de l'espace Grand Katanga est congolaise, la toute chef d'un parti politique qui s'est prononcée. Dans l'espace Grand Katanga ? La première présidente d'un parti politique qui a parlé. Ok. Personne. Tu es du média, cherche. Oui, 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 oui. Oui, Un colo parti politique qui n'est pas un parti politique qui n'est pas un position qui n'est pas un lobby. Sauf que l'équinaïe, moi, l'équinaïe, a parlé à son propre nom pour que l'équinaïe dépendait et ne peut perdre. Mouyumba, Francine, a parlé à son propre nom, mais elle n'est pas chef d'accord ni chef d'un parti politique. Elle a émis la voix de la jeunesse. Côté Nyo Suwana Kounabat, Nyo Suwana, silence. Oui, Akoto, silence. Mais je crois que Katoumbi n'a pas parlé. Il va parler quoi ? Fifi Masuka aussi n'a pas parlé. Katoumbi est dans le... Fifi ne peut pas parler, je ne sais pas pour la raison, puisque pour un Fifi, je préfère lui laisser de suivre le Congo M. Demain à 11h. Il y a quelque chose qui l'attend là-bas ? Quelque chose qui l'attend est très sérieux. Des journalistes indépendants ont fait un boulot impeccable et je ne fais pas de commentaires. J'ai vu ce rapport, je n'ai surtout mouqué. Donc, et maintenant là, j'encourage une telle presse. Démontrons dans la face du monde les vrais visages de ceux que les gens ne connaissent pas. Oui, ça c'est très important. Oh, ça a été beau enquêter, beau pente. Si Adèle est sortie vainqueur dans tous ces domaines-là, c'est puisque ce qu'on a essayé de démontrer dans la face du monde n'a pas été vrai. C'est pourquoi Ebima n'a pas sa tête. Elle a clamé, elle a été juste victime de son intégrité et le côté non intègre qu'on a voulu démontrer ne s'est jamais révélé au monde puisque mais les autres nous présentent une autre face mais dans le fond ce sont des pourris. Mais vous êtes exigé qu'il n'y a rougat vous parlez au Bérois et les autres. Mais c'est quoi il faut parce que non, il y a non merci Papa Kizarou Mbote dans la Bissou Mbote Papa Kizarou ministre de la Rénovation Infrastructure et quand même il n'y a pas une Pік Mbote de la Bissou moutou ELA la porte parole nabango à la Bécou a décidé un certain individu qui n'est même pas congolais il commence à parler de vous et il explique que vous n'avez pas de droit au Congo parce que vous avez le droit comme le ministre, vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le ministre mais si vous êtes ministre là où vous n'avez pas de droit, pourquoi ne pas répondre parce que la communauté est très très marginalisé pour le Pacifique par le député national parce que Moïse S CC est même devenu sénateur de ce qui fait parce que vous n'avez pas le droit il est pas le ministre vous n'avez pas le droit il est pas le ministre et vous n'avez pas le ministre aussi le chef d'état-major général adjoint chargé de la logistique est remplacé pour le nom de général Kassong. Il a été remis et repris dans le chef d'état-major général adjoint. Et le chef d'état-major général adjoint dit aux Congolais, est-ce que tu es de Narwanda, c'est un commandant de bataille ? Il y a le Congo, c'est un chef d'état-major général adjoint et dis-donc. Tu peux dire au Rwanda, c'est un commandant numéro un à la police. Quel jour ? Awa c'est un commandant numéro un à la police. Bongo, dans le DGDA, on y en a sur la Tondi. Rougiza, la place n'a pas tombé. Depuis qu'en Rougiza, j'ai dit qu'il y a un commandant de bataille, c'est un commandant de bataille, c'est un commandant de bataille à la Rwanda. Awa vanda DG pendant plus de 18 ans. Dans le DGDA. A long, on l'a pas congolais belé ? Et belé pas, tiki, banyamulenge, parce qu'il y a plein la carte d'un DGDA. Exact. Même ses propres enfants travaillent comme des directeurs et des sous-directeurs. Mais il y a comment dire que les droits de Bongo sont respectés et qu'entre-temps, ils agissent ici ? La liste est longue, on peut vous la donner. Il y a plus de 15 députés rwandophones au Parlement congolais et au Sénat actuellement dans cette mandature. Parce qu'il y a comment qu'il y a des députés ? Dans quel pays ? Est-ce que Bato Baza voté ? Peuvent aller postuler au Rwanda, les Rwandais leur voté. Moi, maintenant, c'est FPA. Moi, j'ai ma députée, je parle de Rwanda. Moi, tu as-tu déjà été lié au Rwanda ? De quel droit ? Ils n'ont pas de droit. Moi, tu as soulevé que ce soit la constitutionnalité. La cour, écoute, c'est l'histoire, c'est une cour constitutionnelle. Pourquoi la cour n'a pas pu vouloir, c'est-à-dire que la cour n'a pas vouloir, c'est-à-dire que la cour n'a pas vouloir, pourquoi il n'a pas vouloir, puisque la cour n'a pas vouloir. Et pourquoi il se taise ? Ça veut dire, tout ce que Kaga m'a dit tout haut, nous n'avons pas pensé qu'à tout bas, des bandes d'hypocrite. Bande d'hypocrite ? Bien sûr. Je parle de l'hypocrisie. Ce n'est pas une cite, c'est une attitude que je qualifie d'hypocrisie. Pourquoi la cour n'a pas vouloir ? Nous n'avons pas vouloir, nous n'avons pas vouloir, nous n'avons pas vouloir, nous n'avons pas vouloir. Si je trouve que c'est faux, c'est-à-dire qu'on ne contredit pas papa. Bien sûr. On est c'est ce que j'ai expliqué c'est ce que j'ai expliqué c'est ce que j'ai expliqué pourquoi j'ai vendu Kimia quelle est votre position même si j'ai l'impression j'ai dit que j'ai reçut maire Oliva maire Oliva maire Oliva maire Oliva maire Oliva c'est pas un cas où on attend qu'elle se prononce parce qu'elle est non pour se prononcer parce que je ne sais pas si David David a l'hôpital David a l'hôpital David a l'hôpital attend Mbongo a salimé c'était Mbongo a condamné Mbongo a l'hôpital mais l'initiative il y a Mbongo a des petits sorciers des sorciers puisqu'ils ont pensé proposer un projet de loi mais c'est lui qui veut prendre tout un territoire Mbongo cuit, voilà le cardinal de la honte c'est un cardinal satamico malefico mauvais pourquoi tu ne peux pas parler puisqu'il y a un territoire où il y a un territoire qui est fidèle catholique il deviendra un fide catholique les rwandais ou les congorais. Ah, là, c'est compliqué. Tout le monde a dit qu'il y a des habitudes. Il 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 y a des habitudes qui sont étalées pendant ce genre de moment. Ils ont menacé puisque l'autre chanier est kate. On attend que le katangais marche contre le kaga, mais puisqu'il a menacé de couper le kata et tout ça. Mais il y a des habitudes. Il y a des habitudes qui sont étalées. Mais il y a des habitudes qui sont étalées. Mais il y a des habitudes qui sont étalées. Voilà l'inconscience politique. Mais il y a des habitudes qui sont étalées. Et ce silence-là prouve suffisamment. Surtout, moi, j'insiste. Vous savez, même si Katumbi serait congolais d'un côté, même s'il serait, j'appelle tous les Congolais de ne jamais le voter à cause de sa femme. Même à cause de sa femme, il ne faut pas approcher cet individu. Il y a des habitudes qui sont étalées. Il y a des habitudes qui sont étalées. C'est une bombe qui est étalée. Une bombe qui est étalée ? Bien sûr. Moi, je suis étalée. Mais sa femme n'est pas étalée. Oh, papa, vous avez l'autre temps ? Semblait-il qu'elle serait burundaise, non ? Non, je dis touti. Touti ? J'insiste. Je pèse bien le mot. Touti. Du Burundi ou du Rwanda, je dis, elle est touti. Elle n'est pas autour. Au Burundi et au Rwanda, il y en a de tous ? Il y en a de tous. Et en Ouganda, il y a de tous. Le sud de l'Ouganda et le nord, le sud du Rwanda et le voisin du nord de l'Ouganda. Lèvre. Ah bien sûr. Moi, je suis de la Commission du Rwanda, c'est mon président. Elle est en France. Il y a de tous. Quand il y a des entreprises, j'ai du nom d'Ouganda. Il y a des commissions, c'est la même commission. Il y a des commissions. Il y a des commissions. Je vais te casser de l'Ouganda. Qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça se passe ? Eh, qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne passe pas. Ou bien le voteur faillit ou non, moi, soit en Camerounaise. Ou juste, là, moi, nous, c'est ça qu'il y a de bonnes choses. Mais non, nous, c'est ça, le conglomérat des étrangers, non ? Je ne sais pas, moi, c'est ça, oui. Je ne sais pas, moi, c'est ça, d'après nos sources à toutes. Les enquêtes, point comme bien, c'est... Je ne sais pas, moi, c'est ça, moi, c'est ça, moi, c'est ça. Je ne sais pas, moi, c'est ça, moi, c'est ça. Je ne sais pas, moi, c'est ça, moi, c'est ça. si j'avais le livre, pour couvrir le événement, mais entre temps le livre, il y a un bando et moi je m'en rougisais, moi je m'en rougisais, moi j'ai un bando à mon bando et à mon livre et je m'en ai dit, je m'en ai dit, vous ne m'avez pas dit ça, mais vous n'avez pas que mon livre, je m'en ai dit, c'est un public, c'est un peu comme ça, mais je m'en ai dit tu peux comprendre comment c'est un Kagan, c'est un Mwanga Tchoutchou. Mais Mwanga Tchoutchou, les gens qui ont une société civile, ils ont la pression dans lesquels ils ont des dossiers, ils ont des autres cours militaires, ils ont des cours de cassation, c'est-à-dire ils ont des dossiers dans l'Assemblée nationale, ils ont des immunités à Mwanga Tchoutchou, ils ont des cours de cassation, mais malgré ça, ils ont des cours de cassation, il faut les libérer seulement. Bon, de toutes les façons, je suppose que les sociétés civiles composent à Mwanga Tchoutchou, et défendent les droits de l'homme à la société civile, souvent, quand ils ont des avocats, des juristes, ils ont des notions de droits. Vous savez, j'ai déjà dit cette histoire, pas pour l'arrogance, la plupart sont dans le domaine de Mwanga Tchoutchou, comme un lobby juriste. Et souvent, ce n'est pas ceux qui terminent en droits qui cherchent à devenir dans un autre domaine. C'est pour comprendre comment les sciences sociales ont le droit, et qu'ils peuvent réguler tous les domaines nécessaires. Je me demande si cette société civile est de quel nom ? La plupart sont dans la société civile. Ils ont à quel niveau d'instruction ? Pour qu'ils ne confondent que ceux qui sont dans les civils. Ils sont dans les civils. Ils sont dans les civils. Ils peuvent poursuivre beaucoup. Ils sont dans les instances. Ils sont dans les civils. L'instance est la plus compétente. Ils sont dans les instances. On oublie d'abord les faits, les prêves. Ceux qui ont poursuivi ensemble, l'instance militaire n'est pas compétent. Donc, quand on est société civile, il faut connaître le code du procédé judiciaire militaire, le code du procédé pénal, voir les éléments où on était le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir législatif. Il y a le pouvoir judiciaire la théorie des séparations du pouvoir. Il n'y a aucun pouvoir, aucune compétence. Pour les experts qui prennent le pouvoir de l'instruction, il faut enregistrer dans ce qu'il y a publié sur le pouvoir. Il n'y a aucun pouvoir, aucun compétence. La complaisance dans cette histoire de Mandachou, Beaucoup de gens sont des nains. Et tous les 11 millions de morts qui sont nés, ils sont complains d'IRCD, CNDP, et tout ça. Et maintenant, ils ont commencé à faire croire que l'on nous a libérés. Maintenant, tout le monde se raconte qu'on ne les a pas mentis, non ? Alors, respectez ce que nous faisons comme travail, les enquêtes.com. Les enquêtes.com. Je vous dis. Non, mais nous travaillons. Les câbles. Oui, bien sûr. On ne vient pas s'aventruer ici. Non, mais ce qui est vrai, nous sommes beaucoup respectés. Non, on travaille. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent à gauche, à droite, qui encouragent ce que nous faisons, qui saluent vraiment ça avec bravoure. Je vais lire quelque chose. Je vais lire vraiment quelque chose. Moi, si tu veux répondre à ce que tu as lu. C'est Edmond Izoubakia qui a publié ça. Je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas. Non, les sous-traitants, ils nous donnaient des leçons d'émorale. il y a deux heures il y a deux heures Prions Dieu que la situation du trésor public s'améliore Nous sommes parmi les mieux payés de la RDC Nous devons nous organiser parce que nous ne savons pas ce qui nous attend Surtout que notre pays est à tout le temps agresser Tout peut arriver Qu'est-ce qui peut arriver ? Tout peut arriver Nous sommes le mieux payé de la République Donc les sénateurs sont le mieux payé de la République Et pour qu'elles travaillent Nous sommes pendant la guerre Tout peut arriver Quoi par exemple ? Je vais tout enlever J'essaie d'analyser ça et puis Je vais tout enlever J'aime beaucoup ce qu'il fait Non c'est un gars intelligent Monsieur Est-ce que les vieux pour tout Tu es à l'heure Il y a un peu avant ça Il y a un petit médiatique Si tu es à la lobby Ah ben Joël Eh ben Les problèmes Est-ce que nous avons Il y a des gens Mais il y a des gens On 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 a des gens la commerce dès qu'on a un gars adverbe tout nous avons un adverbe, nous avons un pronom indéfini tout nous avons un pronom indéfini puisque nous avons un pronom indéfini nous avons ajouté dans le tout et ce sont des adverbes nous avons un pronom indéfini à éviter dans une adresse politique comme chef de corps tout peut arriver et il relit le tout par la guerre notre pays est souvent agressé la guerre est un outil anticonstitutionnel qui tend à modifier l'ordre politique et social dans un état et pour modifier l'ordre politique et social dans un état, on prend les armes on peut procéder soit par la reconquête, on récupère tous les territoires, on gère on peut procéder par des coups d'état on assassine ceux qui dirigent et on s'autoproclame on peut arriver par la négociation et on suspend toutes les structures légalement établies pour créer, n'est-ce pas un cadre de gestion consensuelle des négociations c'est comme ça a été le sénat de la transition à l'époque sous Kabila l'Assemblée nationale de la transition qui a donné naissance à la Constitution la Constitution charte de la transition plus tard la Constitution qui a été adoptée en 2006 avant les élections n'a été l'oeuvre que dit l'Assemblée nationale d'un Sénat consensuel lorsque M. Barthulukwe vous parle que le pur tout peut arriver donc même l'assassinat du président de la République peut arriver là où il prévient les sénataires le renversement du régime peut arriver la fin du régime de l'Union Sacre peut arriver le pillage peut arriver ou les rebelles peuvent arriver jusqu'à Kinshasa et empêcher que les sénataires soient continués à bénéficier de leur salaire non peut-être il est dans la logique selon laquelle les sénataires sont mieux payés de la République ils coûtent énormément cher au trésor public et comme nous sommes pendant la guerre on peut se décider on peut rabattre les salaires tout comme on peut dire non pendant ces temps on suspend au moins le fonctionnement du sénat et puis rester un peu à la maison ça aussi ça peut être plausible c'est aussi le tout ça peut être plausible tout peut arriver puisque là il y a il y a mécontentement au niveau du sénat puisque ça lit deux mois sans paiement et il soutient qu'ils sont le mieux payé de la République et il soutient il faut pas ça la bonne gestion et autres il faut pas ça la qu'il n'y a pas je ne parle pas de la cessation de paiement de l'éremolument non puisqu'il a lié ce qui peut arriver viendra par la guerre puisqu'on est souvent agressé et pendant cette période d'agression et de guerre tout peut arriver même le changement du régime il est au courant d'un complot ça ça donne à savoir que les services de renseignement peuvent savoir un peu plus auprès de lui peuvent chercher à savoir un peu plus qu'est-ce qu'il voulait dire par là il assinue quoi il précise quoi il est entré puisque celui-là est dangéré dans la mesure où il est le dauphin constitutionnel du président de la république tenir de tel propos quelqu'un qui peut devenir à tout moment président de la république au cas où au cas où conformément à la constitution c'est dangéré il faut qu'on l'écoute au service de l'année il faut qu'on l'écoute il faut qu'on l'écoute qui a participé il faut qu'on l'écoute il faut qu'on l'écoute l'écoute il faut qu'on l'écoute je vous prie yako landa nzembo ouyo eto loba mingipe belé pour la président félix l'homme qui est venu n'en bokeh la bisou pour n'apporter sa résolution on tou ou yon zambé après sa kémission ou na congo madame nga lula a proposé bisou mélodie ouyo ce que dieu a choisi d'avance il les a aussi appelé ce qu'il a appelé il les a aussi rendu juste ce qu'il a rendu juste il leur a aussi donné sa gloire alléluia doakajibasome moubou pike dojila dinda dojila djila djila zambi koutoumaman jelouende moulume mune ne wa mpolo ndo wakulomola jitu ngejetu mwela mani kujin zambye fumu utu somba ni bantwe utu yikila ni bantwe utu kayi usungu lujen moulume mune ne wa mpolo ndo wakulomola jitu ngejetu mwela mani kujin zambye fumu utu somba ni bantwe utu yikila ni bantwe utu kayi usungu lujen jina nga jira kwezizan felix ditambe buninawe yo Eh, 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 Pellina Felice, eh, Zambojibwe Eh, 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 Pellina Felice, eh, Zambojibwe Oku naka mounaka zamye, oku bunda mubunda zamye Oku dujila mwela, nyafo kubwele, oku pwile china na bwela moutine Ujimusungule yekoe, ujimusungule wa masire Ujimusungule wa masambye, kukulu mbole, nyafo kubwe Eh, eh, Pellina Felice, eh, Zambojibwe Eh, 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 Pellina Felice, eh, Zambojibwe Bakatine bambamwe, bansonga lumani, bansonga kaji Kongo moujime, kiyayibonso, tumusungule Tumudwane mwakumikolu, tumwele tukanda Walule yekisumu wa mwoyimule nga Muteleji wa maini, zemwe Mutu peshe malona, achanana Mwana wabende wapapaya, chendi, sekeje Mulu mawabende wama madenizi, nakewe Vule wakale, isha deluma kwa habu Wabenda kulu kwa mchibanaanga Balamba negele, nikatuwe Tukotana kutiaza, tulotitutumwe Kiyayibonso, tumusungule Mwajitunwa djetu, jie kupale Eh, 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 Pellina Felice, eh, Zambojibwe Eh, 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 Pellina Felice, eh, Zambojibwe Eh, eh, eh Mwakuna ka munaka zamye Kiku buundangu buundangu zamye Kiku tuji la mwela nia fa kumwele Kiku bile China nawele muccine Buji musungule weboe Bujimusu gula wamasili Bujimusu gula wazambye Mwakun umbole di tunwa djetuwe Eh, eh, e, Pellina Felice, eh, Zambojibwe Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...